Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver, ça faisait quelques jours que je n'avais pas publié de vidéo. Donc ça me fait plaisir, je reviens avec un nouveau tirage pour vous. Tirage sur l'actualité toujours, donc il s'agit cette fois-ci de l'Union Européenne et notamment de la Russie. Donc beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui circulent en disant que le monde qu'on a connu, clairement, que le monde qu'on connaît, qui n'est pas forcément des plus joyeux ce dernier temps, va changer. Et moi je veux voir si entre la Russie et l'Union Européenne, il y a une cause réelle des choses, il y a une cause réelle du changement futur des événements du monde tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Donc voilà, je vais faire un petit tirage sur ce sujet-là. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça prend une seconde, donc tu es bienvenu. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à me laisser comme d'habitude votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. C'est parti les amis, en tout cas j'espère que vous passez de belles journées ces derniers temps. Donc voilà, le temps s'est refroidi, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas s'empêcher de faire les choses qu'on aime faire. Comme d'habitude, les choses qu'on aime au quotidien. Moi par exemple, en ce moment je suis dans la peinture, dans le dessin, dans l'activité, dans plein de choses, dans les sorties. Donc n'hésitez pas à faire ce qui vous rend heureux et ce qui vous fait plaisir. Voilà, il y a tellement de choses à faire et de dix-dix projets et d'activités. Voilà, sans se ruiner surtout. Donc l'Europe face à Russie, donc ces prochains temps, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Qu'est-ce qu'il ressort par rapport à nous, Européens ? La domination, question de pouvoir qui est là, qui est présente. La maison de Dieu. L'impératrice à l'envers, va décidément le tirage aujourd'hui. Et inverser la carte de la mort, qui n'est pas forcément dans le négatif. Mais bon, pour le coup, elle a été tirée à l'envers. L'étoile qui montre une amélioration clairnette de la situation suite à des tensions assez tendues pendant un moment. Alors ce moment, il va être dans une période assez longue. On va entendre encore beaucoup parler de la Russie. C'est encore un moment, un très long moment, même, je dirais, même plusieurs années. Ce conflit russe-ukrainien, ce conflit européen-ukrainien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que malheureusement, sur le plan humain, alors dire que ça va bouleverser les choses, ça va être compliqué. Directement, là, tout de suite, pendant tout le temps, moi, ce que je vois, c'est par rapport à la question de la domination, aujourd'hui, le pays qui domine ne dominera plus demain, puisqu'il y a clairement la domination qui s'inverse à un moment donné. Un des deux va devenir plus fort, soit l'Europe, soit la Russie. Il y en a un des deux qui prendra le pouvoir, et aujourd'hui, celui qui domine, voilà, va se retrouver dans le bouleversement. Maintenant, ce que je vois, c'est que la maison des dieux, clairement, on a des catastrophes sur le plan économique des pays européens, puisqu'elle dit clairement que nous, Français, comme voisins européens, on va souffrir de cette situation pendant encore un long moment. Pendant une longue période, je dirais minimum de trois ans, puisque la maison des dieux est sortie au milieu de mon tirage. Ça va être très compliqué. Au niveau plan destruction aussi, c'est-à-dire que la démolition, les attaques de l'Ukraine vont continuer dans le temps. Alors, dire pareil à notre pays, ça, je ne vais pas avoir, mon tirage ne me l'indique pas clairement, mais moi, je vois une destruction au niveau population, une destruction au niveau bâtiment, construction. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dégâts matériels. C'est-à-dire, sur le plan matériel, il y a également beaucoup de dégâts. Pareil, l'impératrice, vous voyez l'impératrice, le pape, entre, au milieu de ces deux, la destruction. Donc, l'Europe et la Russie qui vont se confronter, qui vont être confrontés à des dilemmes, à des choix difficiles, à des... Clairement, en fait, nous, on est un petit peu... Nous, habitants, on est un petit peu des pions dans cette situation-là parce que c'est nous qui allons perdre au pied plus qu'autre chose parce que moi, je vois une augmentation encore plus, plus grande au niveau tarifaire, donc augmentation des prix. Donc, beaucoup d'entre nous vont souffrir. Et voilà, c'est clairement... Voilà, il y a une tension qui se fait entre l'Europe et la Russie encore pendant un long moment, ce qui va avoir clairement des dégâts considérables sur le plan économique, ça c'est sûr. Sur le plan aussi d'attaques, parce qu'il y a clairement les bombardements, les choses comme ça que cette carte, elle nous dévoile des gens qui ne sont pas à l'abri, des gens qui vont être mis en danger. Alors, je ne dis pas une troisième guerre mondiale, je n'irai pas jusqu'à là. Mais en tout cas, sur le plan de l'attaque dure à Russie, en Ukraine, elle va continuer et elle pourrait même se prolonger à d'autres pays si la situation ne venait pas à le mettre lui gagnant. Mais pour l'instant, ni l'Europe, ni la Russie, voilà, se voient gagnantes. On a clairement la carte de son nom, donc la carte de la mort à l'envers. Donc, ce qui est conséquence humaine pour le coup, puisqu'elle est tirée avec la carte du pape, elle nous signifie clairement de nombreuses vies qui vont en souffrir, de nombreuses vies qui vont être mises en jeu, de nombreuses personnes qui vont perdre la vie également. Malheureusement, voilà, à l'envers, cette carte, c'est la carte du changement, mais le mauvais changement dans la situation actuelle avec le pape, elle est même signe de mort. Mais sur le plan aussi de la vie en général, elle est le symbole du changement clairement et le changement dans la mauvaise direction pour nous. Alors voilà, encore une fois, les amis, moi, je suis là, je vous fais un tirage, je vous viens de dire que je suis négatif. Malheureusement, la vérité est telle qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater depuis que je fais mes tirages depuis quelques années, 4-5 ans maintenant, que le monde dans lequel on vit actuellement est en train de s'empirer petit à petit. Mais voilà, il y a le positif dans mon tirage et je vais en parler. Donc c'est cette carte de l'étoile qui arrive à la fin. Une réconciliation suite à un changement vraiment majeur. Voilà, le monde tel qu'on connaît exactement va être perturbé, va être durci, va être très très dur. Puis arrive quelque chose de nouveau, quelque chose, un nouveau pouvoir, un nouveau gouvernement, une nouvelle puissance, quelque chose de nouveau qui arrive et qui remet cet équilibre en place qu'on a perdu. Pardon, qu'on a perdu et qu'on va perdre dans les prochains mois et les prochaines années. Mais un nouvel espoir, un renouveau, en tout cas, clairement, aujourd'hui, là, il va être présent. Voilà, après tout ce qui est cette vague, on va dire, cette vague de problèmes, cette vague de choses négatives et néfastes, pardon, on a clairement l'étoile qui renaît avec, voilà, une nouvelle ressource. Mais aussi, ça va être une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon, voilà, pour être vraiment heureux, pour trouver ce chemin de l'espoir. Il va y avoir un renouveau, clairement, dans notre vie et dans le monde, dans le monde actuel. Donc ça, ça ne concerne pas un pays, ça va concerner beaucoup, beaucoup d'humains. Voilà, un renouveau qui devra, voilà, faire avec les conséquences, se reconstruire, se réhabiliter, vraiment revivre d'une nouvelle façon, mais une façon qui sera très belle, une façon qui sera très positive, voilà. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires, toujours très importants pour moi. N'hésitez pas à me laisser vos petits pouces bleus si la vidéo, pareil, vous a plu. N'hésitez pas, voilà, ce que vous en avez pensé, vos ressentis, vos échanges, votre partage. A partager également cette vidéo avec un maximum de personnes. Je compte sur vous, les amis, c'est très important, le partage sur les réseaux sociaux pour m'aider et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications, voir qu'elle soit bien mise en place, voilà. Je vous fais de gros bisous, les amis, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour tout votre soutien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !